Pour la deuxième partie de cette vidéo, nous allons vérifier la réponse des pupilles à la lumière. Pour ce faire, le paramédic aura besoin d'une lampe de poche. J'aimerais maintenant évaluer vos fonctions neurologiques. Pour ce faire, je dois mettre une lumière dans vos yeux. Est-ce que la lumière dans vos yeux vous pose un problème? Je vais vous demander d'ouvrir vos yeux bien grands. La première étape est de regarder la dimension des pupilles. Idéalement, les pupilles sont toutes deux égales en diamètre. Nous allons également estimer la dimension des pupilles en millimètres en comparant les pupilles à notre guide. Le paramédic veut maintenant voir si les yeux de la patiente réagissent à la lumière. Il s'agit d'un système de défense qui limite l'entrée de lumière dans l'œil afin de protéger la rétine. Lorsque la lumière est brillante, la pupille se contracte afin de laisser entrer moins de lumière. Lorsqu'il fait sombre, les pupilles se dilatent afin de laisser entrer davantage de lumière, nous permettant ainsi de voir le plus de détails possible. Le paramédic dirige donc sa lampe dans un œil puis dans l'autre. La pupille devrait se contracter à chaque fois. Une réponse normale est une contraction immédiate. On dit donc que les pupilles sont égales et réagissent à la lumière. Une réponse lente indique une défaillance du système nerveux à protéger la rétine. Le paramédic va ensuite répéter l'exercice, sauf que cette fois-ci, il dirigera son faisceau de lumière dans l'œil droit tout en vérifiant si l'œil gauche s'accommode. Il fait de même avec l'œil gauche en vérifiant la pupille droite. Cet exercice nous permet de vérifier la fonction du cerveau qui fait que les deux pupilles se contractent et se dilatent simultanément. Nous pouvons maintenant dire que les pupilles sont de 3 mm, qu'elles sont égales et réagissent à la lumière et à l'accommodation, d'où l'acronyme PERLA. Mon nom est Gabriel. Au nom du CNFS, je vous remercie d'avoir visionné notre vidéo sur l'évaluation neurologique. Maintenant, amusez-vous. Vérifiez à l'aide d'une lampe de poche la réaction des pupilles d'un ami. Aussi, vous pouvez jouer avec l'échelle de coma Glasgow, afin de trouver différentes combinaisons. Bonne pratique!